Bonjour à tous, deuxième journée de ce championnat interrégional ici à Prégnan, c'est en CSO cette fois. Alors neuf candidates engagées, je prends ma petite note parce qu'elles sont nombreuses, Sarah, Alice, Flore, Oline, Clara, Sianna, Manon, Lisa et Lilou. Une chose est certaine aujourd'hui, soleil et chaleur encore au programme, espérons que ça l'apporte chance à nos Renaudines, alors touche-ousse. Une nouvelle journée de compétition commence pour nos Renaudines, un championnat régional. Alors pensez donc, l'excitation est à son comble. Dans moins de deux heures, il va falloir entrer en piste. On mesure les enjeux, d'abord bien s'amuser en essayant bien sûr de glaner quelques titres ci ou là. Forcément, tout cela passe par une reconnaissance minutieuse du parcours. On part au galop quand ça sonne. On ne va pas le faire, mais souvenez-vous, on part à main gauche. Vous le voyez le 2 ? Vous le cherchez avec les yeux ? A quelques minutes du départ, par un ami se rassemble en bordure de piste, car tous sont supporters. Aujourd'hui, c'est Sarah qui a le privilège de commencer en poney 4. Sarah qui, même si elle ne le montre pas, est très stressée. Il n'en faut pas plus pour déstabiliser une cavalière. La peur de l'erreur de parcours. Car la première, on le sait souvent, essuie les plâtres. La sonnerie retentit. Il y avait un passage obligé que n'a pas respecté Sarah. C'est l'élimination. En piste, Alice avec Foxy. Le mot d'ordre d'Alice, c'est de bien s'amuser. Alors c'est décontracté qu'elle assure ce parcours. Comme dit Annie, hop hop hop, et ça saute. C'est gagné pour Alice, le sans faute, et dans le temps, s'il vous plaît. Papy fin prêt pour le départ de petite Flore, qui avale les obstacles sans se poser de questions. Alors, un gros manque d'attention à l'approche du 3, c'est le déséquilibre et la chute inévitables. Grosse déception pour notre petite Flore. Les supporters attentifs au départ de Sarah en bon étroit cette fois. Très concentrés pour ne pas reproduire l'erreur de tout à l'heure, Sarah, attentionnée, appliquée même, ne se laisse pas prendre au piège de l'erreur. Elle suit son petit bonhomme de chemin, fluide et précis. Voilà un beau sans faute, bien mérité, qui lui assure le titre du championnat régional. J'étais super stressée, j'avais peur de faire encore une erreur de parcours, mais après, quand je suis rentrée, je me suis détendue, ça allait beaucoup mieux. Oui. Regardez bien le regard de Flore. On sent la hargne dans ses yeux, bien décidée à ne pas refaire la même erreur. Flore travaille son équilibre, sa direction, son allure, en prenant soin de ne pas tourner trop court. Il ne lui en faut pas plus pour assurer un joli sans faute, pour le bonheur de tous. Youpi, Flore. Essayez d'avancer, je me tenais à la crinière, et je faisais du galop en équilibre. Et j'ai essayé d'être plus prudente, et de ne pas tourner court comme la première fois. Lors de son dernier concours à Sésame, Oline avait fait une belle chute sans gravité. Alors cette fois, pas question de brûler les étapes. Oline soigne les courbes, les trajectoires, avec un galop régulier, et ça paye pour Oline. C'est le sans faute, avec un bon temps lui assurant le bronze de ses championnats. Le fan club est prêt pour le départ d'Alice, dernière concurrente de cette poney 3. Alice vient décider à suivre les conseils d'Anilakoch, lui demandant de ne pas trop tirer sur Foxy comme elle l'avait fait en poney 4. Bingo ! Foxy beaucoup plus à l'aise, a porté Alice vers le sans faute, mais surtout la médaille d'argent de ses championnats. Alors Alice, c'est le pays des merveilles ! Je t'ai suffire contente parce que je me suis bien amusée, et j'étais contente, je ne pensais pas être aussi bien classée. Et puis, je ne sais pas, je me suis amusée sur le parcours, les tournants étaient un peu durs, mais je me suis rectifié l'erreur de tirer un peu dans les tournants sur la P4, sur la P3. J'hésite à faire attention. Et voilà, c'est terminé. La famille Dijon est prête, peut-être un peu moins stressée, au vu des derniers résultats de Clara à Nîmes. Va-t-elle réitérer ? En tout cas, elle est bien partie. Un peu précipitée, peut-être, ce qui lui coûte 4 points sur le 7. A part ça, un parcours rondement mené, il faudra toutefois en poney 2D, être plus vigilante, Clara. C'est le deuxième tour pour Oline, en poney 2D cette fois, avec une O.A., qui espère bien renouveler le sans-faute qu'elle a fait en poney 3. Malheureusement, un petit manque de jambes et de galop lui coûte 4 points. Nul doute qu'elle va en tirer les conclusions nécessaires. Bon, alors, dis-moi Oline, comment ça s'est passé ce matin ? Ce matin, la poney 3, ça s'est super bien passé. Au paddock, elle était géniale, et sur le parcours aussi. À la P2, au paddock, je suis tombée, parce que je ne l'avais pas tenue. Et sur le parcours, elle était top aussi. Mais la prochaine fois, il faudrait que j'arrive plus à tourner avec mes jambes et puis que j'avance un petit peu plus. Allez, Clara, on retient son souffle. Tu as l'air de bien rectifier ton allure, avec un bon galop, bien régulier, défoulé, précis et réfléchi. Voilà précisément ce qu'il te manquait. C'est le sans-faute et une belle médaille de bronze. Youpi, Clara ! Enfin, j'ai voulu prendre l'option, et du coup, j'ai pris l'option au planer, du coup, elle est sacrée là-bas. Deuxième tour, j'ai pris plus large, et voilà, la preuve, elle s'en faute. Moi, je suis contente d'elle, puisqu'elle m'a sauvé aussi pas mal de fois, donc voilà. Allez, c'est au tour de Jean-Marie de trembler un petit peu. Il se cache derrière son appareil. Sianna, avec Lily, a un peu de mal à la faire avancer. Mais peu importe, il faut se rassurer. En réussissant le sans-faute, certes, sans trop de vitesse, mais propre et bien déroulé. C'est le sans-faute. Bien, Sianna, bravo. Manon et Octopus, un très bon concours à Nîmes, a remis Manon en confiance. Qui dit confiance retrouvée, c'est le sans-faute aussi qui est de retour. Sianna, de nouveau, emponnait un dé avec une O.A. cette fois. Une O.A. qui a bien travaillé aujourd'hui et accuse peut-être un peu de fatigue. Mais là, Sianna, la barre, c'est pour toi. Tu étais un peu en biais. Puis, c'est le refus. Là aussi, tu arrives sur l'obstacle un peu passive. Mais bon, globalement, c'est un bon tour. Quand on connaît une O.A., c'est pas si simple que ça. Quand j'ai monté Lili, elle était très bien. Sauf que je devais beaucoup la faire avancer. Au paddock, elle avançait beaucoup. Sauf que dans le parcours, je devais la booster. Ça faisait mal aux jambes. Après, avec une O.A., c'était un peu moins top parce qu'elle a fait une barre parce que je suis arrivée trop de biais et un refus parce que j'ai oublié mes jambes. Après, elle était top. Lisa aussi a grand besoin de se retrouver avec Quick. Des résultats décevants. Les derniers concours auraient pu l'abattre. Eh bien, non. C'est aussi un sans faute et une assurance retrouvée. Deuxième et dernier tour pour Manon. On prend les mêmes et on recommence. Deux nouveaux, un sans faute et au final, deux victoires et un titre. Dernière reconnaissance de la journée pour Lisa et Lilou. Cette fois, en Asponé 2 et en Asponé 1. Pour Lisa, enfin le succès. Un nouveau sans faute et comme pour Manon, deux victoires et un titre. Allez, c'est parti pour Lilou. Après quelques jours de repos pour Ultra qui était souffrant, le couple s'élance de nouveau en Asponé 2. Un très joli tour pour Lilou qui signe là un très joli sans faute avec une troisième place au général. De nouveau Lilou en Asponé 1. Cette fois, la catégorie au-dessus. Il faut impérativement pour le couple terminer ce tour à la clé. Le titre en Asponé 1. C'est dans la poche pour Lilou, manifestement super contente, tout comme Céline et Françoise. Du coup, je pensais qu'il allait bien sauter et tout ça, mais j'ai trouvé la solution. Enfin, on a trouvé la solution et ça va bien. Je suis vraiment contente du Ultra parce qu'il a bien sauté et j'ai l'impression qu'il a vraiment fait des progrès depuis qu'il est arrivé. Là, je suis trop contente parce qu'il a amené un assiette et on y arrive à peu près. Allez, on récapitule. Lilou et Ultra décrochent l'or en Asponé 1. Sarah et Emire, le titre en or. L'argent pour Alice et Foxy et le bronze pour Oline et une oeuvre. Clara et Azale, l'argent. Sans oublier Manon, 2 victoires et 1 titre. Et Lisa qui renoue avec le succès avec aussi 2 victoires et 1 titre. Et pour tous, une très forte envie de recommencer. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada